En réalité, c'est une sorte d'ivresse qui a donné lieu pour moi à ce projet, à cette écriture en fait, parce que j'avais commencé à écrire cinq ou six histoires qui étaient de la même dimension, et c'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée d'en écrire cinq cents, et il y a eu une grande exaltation en écrivant ces histoires, il y a eu une sorte d'ivresse de voir tous ces personnages surgir, et justement ces personnages qui ne sont pas soi-même, c'est-à-dire qu'on sort un peu de la problématique française, à mon avis, usée et sorte, qui consiste à penser qu'on retrouve toujours l'auteur derrière ces personnages. Ce fut dit pour Mme Bovary, c'est moi, alors que Flaubert n'a jamais prononcé cette phrase, et donc moi je pense qu'on peut parler des autres, je pense qu'on peut aller vers les autres, qu'on peut susciter des vies qui ne sont pas la sienne, et même les imaginer. De toute façon, je pense qu'il y a une façon aujourd'hui, dans l'espace général, médiatique ou pas médiatique, de ne parler que de soi, et de ne faire que comme s'il n'y avait que des gens pareils à soi qui existaient. C'était tout à fait évident pendant cette histoire de pandémie, où il y avait sur les chaînes d'information des gens qui vivaient dans une certaine classe sociale, et qui pensaient que tout le monde vivait dans la même. C'est-à-dire qu'il y avait des mines catastrophées en disant, le soir il y a un couvre-feu à 8 heures, on ne peut pas aller au restaurant. Et après, au bout d'un certain nombre de temps, il regardait un sondage, il disait, oui mais 65% des Français sont favorables. C'est-à-dire que les gens à 80%, à 8 heures du soir, ils sont chez eux, et ils ne sortent pas pour aller au restaurant. Voilà, donc il y a eu cette ivresse dès le début, et je dirais que ça n'a pas arrêté. En même temps, quand les histoires se multiplient, il y a quelque chose qui se passe sur le plan du fond. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de différent. Ce n'est plus la même chose, c'est-à-dire que si c'était un livre sans histoire, ça n'aurait pas le même intérêt. Je pense que là, si tout va bien, je pense en écrire 5 volumes. Mais d'ores et déjà, je pense que c'est une œuvre dans laquelle on peut se perdre, et c'est une œuvre dans laquelle on peut rester longtemps. C'est-à-dire qu'en même temps, un seul des livres, celui que vous voulez à la rigueur, le dernier est évidemment plus en adéquation avec l'époque. Notamment avec le blackout qu'on a subi, avec notre époque, évidemment, le premier est de 2007, donc ça suit un peu l'évolution des gens. Les jeunes de 2007 n'ont rien à voir avec ceux de 2022. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un objet, c'est-à-dire qu'avec cet objet, vous pouvez le garder un peu comme un rubiscube éternellement. Parce que si vous prenez le livre et que vous lisez une histoire de temps en temps, au hasard, vous pourrez le faire toute votre vie. Parce que 5 ans après avoir eu une histoire, vous l'aurez oublié. Voilà, donc ça peut être lu comme un livre normal ou ordinaire, dirais-je, en le lisant du début à la fin. Mais c'est une œuvre qui peut être lue n'importe comment, même les trois volumes. On peut les lire, on peut passer de la première histoire du premier volume à la douzième du troisième, ça n'a aucune importance. Je pense que c'est ce qui fait l'originalité de ce livre. Et voilà, je pense avoir touché quelque chose de nouveau avec cette forme-là. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de formes nouvelles à notre époque sur le plan littéraire. Je pense que c'est une forme nouvelle et qu'on n'a pas encore bien compris à ce sujet-là. Qu'on n'a pas encore bien compris en quoi une multitude d'histoires ont changé de forme. Ce n'était plus du tout la même chose et qu'à partir d'une certaine masse, ont changé de structure. Nihiliste, je ne pense pas, mais je pense que la morale n'est pas à lieu du tout de la littérature. Alors, je ne pense pas que c'était Gide qui avait dit, je crois, on ne fait pas de littérature avec de bons sentiments. Ce qui est faux, parce que vous avez Hugo, par exemple, avec Les Misérables, c'est les bons sentiments, il fait la littérature sublime. Non, je pense que pour moi, la question ne se pose pas, si vous voulez. Parce que là, on n'est pas pour tirer une morale de la vie. On est pour voir la vie telle qu'elle est. Je pense plutôt que ça se rapproche de ça, mes histoires. Et dans la vie telle que vous la voyez, il n'y a pas de morale. C'est comme ça. Les choses se passent comme ça. Je pense qu'on est dans une époque profondément violente. Alors, je ne sais pas si elle est morale, mais elle est d'une violence extravagante. Une violence dont on ne s'est même pas rendu compte, je pense, notamment aux jeunes pendant cette pandémie. D'ailleurs, le livre commence par ça, c'est l'histoire d'un jeune homme. On n'a pas encore pris les dimensions, la dimension de ce qu'a provoqué cet enfermement qui a eu lieu. Je pense que ça va se prolonger sur tout le siècle et au-delà, parce que même les gosses de deux ans ou d'un an l'ont subi. On ne sait pas du tout. C'est quelque chose qui modifie l'espèce humaine. Parce que c'est toute l'espèce humaine qui a été touchée. C'est un des rares événements mondiaux qui a touché, parce que même les guerres mondiales n'ont pas touché tout le monde. Là, ça a touché tous les continents. Je pense que ça a été une violence extrême. Ça a été une violence sociale. Ça a été une violence dans les familles, avec les morts qu'il y a pu avoir. Ça a été aussi une violence dont on n'a pas parlé. C'est les violences conjugales, les violences sur les enfants. Les violences sur les enfants ont dû être gigantesques. On a mesuré une augmentation, mais à mon avis, pas jusqu'à la réalité. Je pense, moi, que mes livres ne sont ni cruels, ni sympathiques, ni pas sympathiques. Ils sont d'une extrême violence. Je pense notamment que ce tome-là, le micro-fiction 2022, est d'une violence extraordinaire. Mes livres sont de plus en plus violents. C'est une violence sociale, plus qu'une violence à coups de couteau ou avec des armes. Je pense que la société devient de plus en plus violente et le monde plus violent. Alors, ce n'est pas aujourd'hui que je vais vous l'apprendre avec la guerre en Ukraine, mais je parle même en temps de paix. On est dans un état où le monde est dans une violence extrême. Vous ne pouvez parler que de ce qui existe. Et moi, je suis quelqu'un qui existe aujourd'hui. Je ne suis pas un nostalgique des voitures à chevaux. J'ai horreur des gens qui écrivent toujours avec leur unzoi à portée de main. Moi, je vais dans l'époque et l'époque me touche aussi. Je bouge de chez moi. Je vois des gens. Je vois du monde. Pendant cette pandémie, je suis allé voir. Je suis allé auprès des choses pour aider les gens quand il y en avait besoin, comme beaucoup de gens l'ont fait. Donc, moi, je vois les choses comme elles sont. Je vois le monde comme il est. Parfois, à la limite, en me déplaçant. Quand j'avais fait le livre sur Strauss-Kahn, j'étais allé en Afrique. J'étais dans le village de Nafisa Tudialo où personne n'était allé. Tout le monde a parlé d'elle sans aller dans son village, sans aller voir son frère. Je crois qu'il n'y a que les avocats de Miss Strauss-Kahn qui avaient envoyé du monde. C'est au bout du monde, mais personne n'y est allé. Là, je suis allé en Pologne, par exemple. C'est à côté de Paris. C'est à deux heures et demie de Paris. Je suis allé un peu partout. Je ne suis pas un grand voyageur, mais j'essaie. C'est même pas un essai. C'est que je vois les choses. Par exemple, vous savez, on avait parlé des camps. On n'appelait pas ça les migrants, mais les émigrés ou les migrants, d'ailleurs, déjà. C'était il y a quelques années. C'était Porte de la Chapelle. Vous avez des journalistes qui en parlent toute la journée. Ils n'ont pas pris le métro jusqu'à Porte de la Chapelle. Alors, quand vous allez Porte de la Chapelle, que vous voyez cette voie de chemin de fer désaffectée avec des petits gosses qui marchent dans la boue, vous vous dites où sont les millions dont ces gens-là profitent ? Voilà, c'est tout. Ça n'a rien d'une réflexion politique. Simplement, on peut aller voir les choses en bas de chez soi, quoi. Et je m'inscris dans le plus grand naturel possible dans l'écriture. Je ne suis pas dans l'affectation. Je ne suis pas là pour donner de moi une image favorable. Je ne suis pas là pour donner une image de moi noble, esthétisante, comme d'aucun. D'ailleurs, plus les gens se donnent une image favorable à l'esthétisante, plus les auteurs sont médiocres. Vous n'avez aucun grand écrivain qui n'est pas allé dans cette époque. Même Proust est allé dans cette époque parce qu'à l'époque, les sujets dont ils parlaient étaient complètement plus que tabous. Je parle de l'homosexualité qui court dans toute la recherche, puisque tous les personnages sont homosexuels, à part le duc de Guermante et le narrateur. Hommes et femmes, voilà. Et je parle de Joyce aussi, Joyce qui a été voué au gémonie, etc. Donc voilà, moi je dirais que j'ai une attitude... Ce n'est pas que je suis sans tabou, ce que je ne pense même pas. Je ne pense pas qu'il y ait des limites pour moi, quand j'écris. Ce qui a changé le monde, en fait, c'est les réseaux sociaux. Alors c'est les réseaux sociaux, même pour ceux qui n'y vont pas. Le monde a été complètement modifié par ça. Ça a été comme de passer de la lampe à pétrole à l'électricité. Pourquoi ? Je ne sais pas. Pourquoi c'est à ce point-là ? Je n'en sais rien. Ce qu'il y a, c'est que vous avez une jeunesse aujourd'hui qui n'a plus... Il doit y avoir un grand décalage entre elle et même la génération... Enfin, je veux dire la génération qui a 15 ans. Il doit y avoir un grand décalage entre la génération qui a 30 ans. Parce qu'ils n'ont pas du tout la même jeunesse. Parce qu'ils ont... D'ailleurs, ça se trouve dans les processus connectifs. Parce qu'on a toujours dit que, par exemple, quelqu'un qui lisait un texte sur un support numérique et sur un support écrit, sur un support écrit, il écrit sur le papier, il retenait mieux. Mais sur la jeunesse, ça ne marche pas. C'est pareil. Et ça, on ne sait pas, mais je pense qu'il y a eu une grande modification à cause de ça. Il y a aussi quelque chose dont on ne parle pas, c'est le fossé social qui s'aggrave. Ce que Chirac a appelé la fracture sociale il y a 18 000 siècles, qui s'aggrave, qui s'aggrave, qui s'est aggravée avec cette pandémie. Par exemple, entre les gosses qui n'ont pas décroché scolairement, qui se passe à tous les niveaux. Je le vois à tous les niveaux. Socialement, il y a de plus en plus d'écarts. Et ça se joue sur le plan de la culture. C'est-à-dire, ça se joue sur le plan de l'être humain. Et le plan de la culture, quand on parle des enfants, ça joue aussi sur le plan de l'intelligence. Et on s'aperçoit que c'est la première fois depuis que cet indice existe que le QI a baissé de 10% en 15 ans. Alors, je vous assure, ça ne va pas durer parce qu'on va changer les normes. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment un grand écart entre ceux qui possèdent le savoir et ceux qui ne vont plus le posséder. Et on est dans une société qui est très avantagée par les gens qui ne possèdent pas le savoir. Parce que d'abord, ça ne revendique pas. Et puis, il y a toujours des tâches à leur faire accomplir. Voilà. Et moi, je sens ce fossé de plus en plus important. Mais moi, je vous parle de ça. Il n'y a pas que ça. Mais c'est ce qui me vient à l'esprit. 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 C'est ce qui me vient à l'esprit.